Et salut les loutes, c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui on va parler tout simplement de la mise à jour La banane sur le sourire assez superbe De la mise à jour iMac et MacBook qu'Apple vient d'effectuer sur son store On va donc faire ensemble un petit tour de la nouvelle gamme Apple Les nouveaux iMac pour commencer Qui sont proposés en ordinateur avec un écran de 21,5 pouces 22 pouces on dira Et 27 pouces, la première déclinaison est constituée d'un processeur Core 2 Duo A 306 ou 333 GHz Le second modèle, le 27 pouces, est lui proposé et décliné avec un Core i5 et un Core i7 Si je ne vous dis pas de bêtises, petit regard Je tuste de 2,8 GHz pour le Core i7 en quadricor Donc c'est le plus puissant Et le Core i5 à 2,66 Tous les modèles d'iMac incluent, sauf l'entrée de gamme du modèle 22 pouces Incluent un disque dur d'1TB, 2TB en option 4Go de RAM extensible jusqu'à 16Go de RAM Bon dans le contexte actuel c'est hors de prix bien entendu L'écran est maintenant au format 16 neuvième On quitte donc la résolution 1920x1200 pour passer sur une résolution de 1920x1080 C'est du Full HD classique Le 27 pouces quant à lui a une résolution en 2560x1440 Le petit clin d'œil écolo c'est sur le modèle 27 pouces qui consomme 365W en utilisation maximale C'est colossal, de quoi chauffer paisiblement votre chambre durant ces douces nuits d'hiver D'un point de vue design, puisque c'est un petit peu ce qui nous intéresse L'iMac s'affine Il est bien plus joli comme vous pourrez le constater Il a également sur le côté, ici on le voit un petit peu sur le dessin Un port SD en dessous du lecteur SuperDrive Qui permettra aux podcasters souhaitant se l'offrir De pouvoir importer directement leurs vidéos au format SD L'iMac intègre une nouvelle petite souris, la Magic Mouse Qui remplace donc la Mighty Mouse Et à mon avis fera gagner pas mal d'argent au kiné et différents ostéopathes De par les crampes qu'elles vont procurer sur les graphistes etc Les Mighty Mouse étaient déjà très peu agréables à utiliser Celles-là sont encore plus plates Et proposent une surface multitouch D'un point de vue esthétique, ça ressemble grosso modo à ça C'est un petit galet, tout plat, tout mignon A noter que pas mal de gens ne l'ont pas remarqué sur Twitter Il y a une nouvelle télécommande Apple Remote La nouvelle télécommande est donc maintenant en aluminium massif D'après ce qu'on nous dit, c'est une télécommande en aluminium Démarrer la lecture, mettre en pause, enfin une remote Mais en alu avec un design un petit peu modifié Toujours plus joli Comme mise à jour, nous avons également le MacBook Enfin ce n'est même pas une mise à jour, c'est un renouveau Le MacBook blanc en polycarbonate Qui quitte donc son port Firewire Et se rapproche un peu plus d'un ordinateur premier âge De par son design Il est comme vous le voyez, très circulaire, très rond Et à mon sens, pas très esthétique D'un point de vue latéral, ça donne ceci D'un point de vue de face, ça donne ceci De dessus, etc Rien ne change sur le clavier, le trackpad Par contre, personne bouton, comme vous le constaterez C'est un grand trackpad multi-touch Comme sur les MacBook Pro actuels Il y a désormais une batterie intégrée au franc 7 heures d'autonomie C'est à dire que la batterie est donc inamovible Comme sur les unibody Et la coque est unibody inaltérable aussi apparemment Je pense avoir fait plus ou moins le tour de la question J'opterais vraisemblablement pour un iMac 22 pouces Qui est très séduisant et surtout n'est pas du tout cher J'hésitais justement aujourd'hui à savoir si je repartais sur un MacBook Pro ancienne génération Ou si je prenais un iMac Je pense que ça répond à ma question Et quitte à prendre plus tard un petit MacBook Ou du moins à croiser les doigts très fortement Pour réparer le PowerBook G4 dont je vous parlais hier C'était Locan pour Locan.fr Je vais continuer à m'amuser un petit peu sur mon store Et vous envoyer cette vidéo sur Youtube Je vous souhaite une bonne soirée Ciao ciao